... Allez, on revient avec nos invités pour la suite de l'émission. Emmanuel Vivien-Thomy, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique. Louis Kamako, lui, les journalistes, analystes politiques. Dominique Lacmon, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Fouin à la Force du Togo. On parlait du début du procès de carancie militaire ivoirien. Alors, Louis Kamako, on vous retrouve... On a plus parlé de l'affaire, c'est normal, parce que pour le moment, on n'a pas d'informations précises sur le procès. Nous, on peut tourner autour de l'origine, autour des angles de l'affaire-là, qui a, si on peut le dire, miné les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et mettre aussi les souhaits. Les souhaits, pourquoi pas, oui ? Pardon ? Louis Kamako ? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Non, je dis, nous, on parle de l'affaire-là qui, véritablement, cet état a pourri les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. En tout cas, les communautés n'ont pas senti cela, mais les têtes de ces deux pays ont senti cela. Oui, vous savez, c'est-à-dire que je ne voudrais pas revenir sur ce que les uns, les autres, leur dit, même si je ne le partage pas, parce que le temps qu'ils nous ont donné, t'y presque à s'enfermer. Je voudrais dire qu'en réalité, ce que fait Asmi Götta et son gouvernement est à saluer. Je l'ai toujours dit. Et c'est-à-dire que cette idée-là, on ne peut jamais me l'enlever de la tête. De même que ce que fait le président togolais dans la médiation, s'il est à saluer. Je suis convaincu de ce que je dis. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, c'est difficile, en fait, pour vous, de joindre les autorités malaires. Elles ne sont même pas à Bamako. C'est des gens qui sont dans les villages, ils font des travaux, ils font des travaux de sensibilisation. Ils sont en train d'informer le peuple malien sur ce qui se passe. On a eu à parler d'un tenté groupuscule ici qui demandait, qui s'opposait justement au projet de rédaction de la Constitution. Ce monsieur, justement, faisait partie du gouvernement qui a mis le Mali aujourd'hui dans cette situation. Ils ont tout centralisé à Bamako. Quand vous arrivez à l'intérieur du pays, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, c'est une patate chaude que le gouvernement de la Constitution a hérité. Et ils sont en train de corriger justement ce type-là. C'est ce qui fait que... Mais on est toujours dans le sujet. Bien sûr qu'on est dans le sujet. Des militaires ivoiriens ? Des militaires ivoiriens. C'est pour vous dire, c'est-à-dire que le scénario dont craint ou bien le scénario que craignent les autorités maliennes, ce sont des choses qui se sont déjà passées ailleurs. Je vous ai cité l'exemple de ce qui s'est passé à Daomé, au Bénin. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un pays ou bien quand vous êtes en froid avec une métropole, avec une puissance coloniale, cette puissance coloniale n'a pas justement votre pays frontalier pour vous déstabiliser. Et ça, je le répète, c'est pour ça. Et dans ce cas, il fallait dire déjà aux Ivoiriens qui étaient au Mali de partir parce que le pays est capable de les déstabiliser. Non, mais pas de les déstabiliser. Ce qu'on reproche en fait aujourd'hui à ces 49 militaires-là, c'est l'heure entre les conditions dans lesquelles ils ont pénétré le sol malien. Le Doyen parlait tout à l'heure... Vous ne pensez pas que la responsabilité est partagée à ce niveau ? La responsabilité n'est-elle pas partagée ? La responsabilité peut être partagée du mot. Maou, il peut y avoir de la complicité. C'est-à-dire que peut-être c'est un complot qui a été noué par des services de renseignement malien. Ça peut être ça. Mais au fin fond, quand vous analysez, vous allez... Mais jusque là, on n'a pas parlé, on ne nous a pas dit ça. Mais ça a dit qu'Assimi Goetha même ne maîtrisait même pas son pays. Assimi Goetha vient juste d'arriver. Et il a toutes les raisons. Ah non, attention, ne dis pas ça. Il a toutes les raisons de ne pas... Parce qu'il a un point de déficit. Si tu es un chef d'État, si tu es un chef d'État et que tu ne maîtrises pas ton pays, c'est grave. Ce n'est pas une question d'arriver. Même si c'est deux jours que tu fais au pouvoir, tu dois maîtriser. Mais sinon, on ne va pas taper le chef d'État. Pour une crise qui a duré pendant toute une génération, quelqu'un qui arrive dans un mois, il va tout changer. À quelle baguette magique ? Non, non, non. On ne parle pas de changer, mais de maîtriser. Non, mais la sécurité d'un pays, c'est sensible. Est-ce que la justice... Si tu es un chef d'État et que tu ne maîtrises pas la sécurité du pays, il y a quelque chose qui manque. Justement parce que la sécurité du Mali a des problèmes. La sécurité malienne laisse à désirer. C'est pour cela qu'à un moment donné, ils ont déposé quelqu'un pour venir assurer la sécurité malienne. Ils ont fait venir... Ils ont fait partie... Ça, c'est l'histoire. Est-ce qu'à partir de ce procès, vous voyez... Il y a besoin du temps pour faire à soi son système de sécurité. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et pendant ce temps-là, comment gère la diplomatie, justement ? C'est un signe d'un bon délouement. La diplomatie fait partie de la gouvernance. Bien évidemment. Mais c'est ça, ça viendra avec le temps. On connaît déjà cela, oui. On ne va pas changer les choses dans un las de temps, quoi. Oui, j'ai la parole. Le procès, comme je l'ai dit, en fait, il est de l'intérêt d'Asmi Goïta... De la Côte d'Ivoire également. Oui, plus d'Asmi Goïta, de libérer les 43 militaires. Mais... Les 46 restants. C'était 49. Oui, les 46... Trois sont libérés. À titre humanitaire. Les 46 militaires, il est aussi de son intérêt, parce que de redonner une autre image de sa personne. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, comme l'a décrit le doyen ici, en réalité, il s'insulte lui-même. Il n'a pas la maîtrise. Quand mon frère lui dit qu'il est arrivé à quelques jours près, mais quelques jours près, il sait qu'il y a un contingent qui vient pour le déstabiliser. Non. C'est-à-dire qu'il avait la maîtrise avant d'arriver. Maintenant, s'il n'a pas la maîtrise, il n'avait pas une administration qui pouvait lui donner des informations concernant l'arrivée des militaires. Et ça, il y a un cafouillage. Parce que c'est pendant ce moment-là que lui a eu son pouvoir. Il a fait son coup d'État. Mais la question aujourd'hui, est-ce que vous et moi saviez aujourd'hui comment est-ce que Assumi Götta est arrivé à découvrir que les 49 militaires sont arrivés sur le sol malien ? La mission des Nations Unies ne s'est pas arrêtée. Au Mali, quand Assumi Götta cherchait par tous les moyens pour se protéger parce qu'il vient de mettre un coup d'État, aujourd'hui, s'il n'a pas la maîtrise, c'est son administration ou peut-être qu'il aurait caché des informations. Mais si on s'appelle à cela, que la Côte d'Ivoire, avant la prise du pouvoir d'Assumi Götta, il y avait des soldats ivoiriens au Mali et qu'il y a un contingent qui est en route, même s'il y a des erreurs de formation. Assumi Götta ne devait pas jouer. Même s'il y avait, les entre-griffes militaires peuvent venir à tout moment. C'est-à-dire que c'est ce que je veux dire, entre-griffes, les militaires ivoiriens... On peut toujours déstabiliser un pays. Non, pas du tout. Mais actuellement, il n'y a pas de preuves parpables pour... Oui, c'est ça la preuve. Oui, on va chuter. Non, je vais terminer et je donne la parole à tout. Donc, il n'y a pas de preuves parpables pour dire que ce contingent ivoirien est arrivé pour déstabiliser le pouvoir malien. Mais c'est qu'on ne sait pas qui est ce contingent-là. Actuellement, retenons qu'il y a la présence militaire ivoirien sur le sol malien. Si remarque, c'est les militaires ivoiriens qui sont arrivés. Mais il ne faut pas qu'on joue de tout. Maintenant, est-ce que la libération va faire ? Assumi Götta va rester... dans les détours, les dilatoires, pour ne pas dire du populisme, que les gens n'aiment pas qu'on les traite. Il y avait également la pression de la CEDEAO. La CEDEAO a parlé du 1er janvier comme délai donné au Mali pour libérer les soldats ivoiriens. Est-ce que, selon vous, ce délai sera respecté ? Entre Africains, il faut qu'on se dise la vérité. La première vérité, c'est que quand il y a un contingent d'un pays pour aller pour la paix dans un autre, souvent, les soldats d'un même pays restent ensemble. Et c'est un peu stratégique, mais on peut en parler d'une façon brève pour donner une idée à ceux qui nous voient et nous écoutent. On peut vous confier la gestion d'une zone. On peut dire aux contingents togolais, c'est vous qui gérez la zone de tel, tel... Voilà. Et vous avez vos limites. Et n'oubliez pas que, quelle que soit la mission pour laquelle vous êtes parti dans le pays, tous les militaires sont des patriotes. Ce qui veut dire que, si un pays veut te déstabiliser et qu'il y a des militaires de ce pays-là, chez toi, on peut vite les retourner contre toi. Ça, c'est normal. Donc, on n'a pas besoin, nécessairement, parce que je n'ai pas voulu aller au fond de ce sujet, c'est un peu stratégique, on n'a pas besoin, nécessairement, de faire venir un autre contingent. Un. Deux. Pour déstabiliser un pays, on ne vient pas avec les armes. Les armes rentrent d'une manière ou d'une autre, déjà dedans, parce que, sans complice, tu ne peux pas venir d'un autre pays pour déstabiliser un autre. La troisième chose aussi, c'est que le cafouillage qu'il y a eu, c'est surtout au niveau des Nations Unies. Là, on ne peut pas accuser, à un haut degré, le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que les Nations Unies supervisent les missions. Et, quand on a besoin d'un nouveau contingent, on n'attend pas que le contingent qui s'occupe, par exemple, d'un quartier X, quitte le pays d'abord, pour qu'il y ait un vide, avant que l'autre ne vienne. Alors, question que les Évoires ont posée, est-ce que le contingent qu'on devait remplacer là, il restait combien de jours ? Il y avait un contingent à remplacer. Et donc, l'intervention du secrétaire général des Nations Unies avait pour but de mettre fin à la querelle. En principe, quelle que soit la force du Mali, après l'intervention des Nations Unies, du secrétaire général, le Mali devrait mettre de l'eau dans son vin. Et plus important encore, quel est le pays qui devait accepter ? C'est le Mali. Un pays comme le Togo, je ne le dis pas parce que je suis togolais, un pays comme le Togo, qui a aujourd'hui un poids diplomatique, un pays comme le Togo, qui a un poids diplomatique jusqu'aux Nations Unies, et qui fait la médiation, mérite qu'on le respecte, et qu'on écoute un peu ces conseils. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Mali va faire ? Vous pensez que les Ivoiriens, ou bien la Côte d'Ivoire, va laisser ces militaires dans les prisons du Mali ? Pour combien de temps ? Alors qu'il y a d'autres qui sont sur le terrain en train de se battre pour lutter contre le terrorisme pour le Mali. Mais disons la vérité, il est important, il est important, il est important que, après, après, Michel, je peux jeter, après ce dialogue, après ce dialogue de dernière chance, après ce dialogue de dernière chance, il est important que ce procès aboutisse à la libération des militaires ivoiriens. Et puis, l'ultimatum de la CDAO, tenez-vous bien, il suffisait que le Mali mette de l'eau dans son vin, et que la Côte d'Ivoire aussi mette de l'eau un peu dans le vin, on ne serait pas obligé, au niveau de la CDAO, de visser, de donner un métier. On va, je sais, le Mali va jouer la carte de la paix. Le souhait pour finir, le souhait pour finir, c'est que ces militaires soient libérés, et que la diplomatie prime sur les règlements de contre. C'est ce qu'ils sont en train de poursuivre. Mais les paramètres militaires seront jugés et condamnés et peut-être qu'après, libérés par la classe présidentielle. Mais tu veux les condamner déjà ? Pourquoi ? Il y a la présomption d'innocence, il faut les condamner. Pourquoi tu les condamnes en même temps ? Ils ne seront pas aussi condamnés, et ça, c'est le travail de la justice. Il y a la présomption d'innocence. On comprend les positions, comme le nom l'a dit. On va espérer seulement que nos frères ivoiriens soient libérés. On va filer en République démocratique du Congo pour parler d'autres tensions également. C'est toujours l'Afrique et c'est toujours des pays frères. Le cher Kamako, Emmanuel Vivien-Thomy et Dominique Lacmo, on vous retrouve des tensions entre le Rwanda qui accuse Kinshasa, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, de violation de son espace aérien. Alors, ces accusations arrivent à un moment où on connaît aujourd'hui la percée de ce mouvement du 23 mars en République démocratique du Congo et pour beaucoup d'espères, surtout des rapports, c'est le Rwanda qui serait derrière ce M23. Oui, mais ce qui se passe aussi là-bas de l'autre côté, ça étonne aussi les gens. Depuis cette crise qui se vit de l'autre côté, je n'ai jamais pris position, mais aujourd'hui, il est temps qu'on se dise la vérité. Vous allez prendre position aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais dire la vérité. C'est le lieu de la vérité. C'est important, on est en plein d'années, il faut qu'on se dise la vérité pour être libre. Même si après, on nous attend, on aura dit qu'il y a la vérité. Nous sommes une génération qui est en train de se battre pour une Afrique unifiée, réunie, pour qu'on puisse se sentir à l'aise. Mais si nous avons des dirigeants, on vient de parler de la Côte d'Ivoire et du Mali, il faut voir entre le Rwanda et la RDC. Finalement, ça ne nous honore pas en tant qu'Africains. Vous comprenez ? Ça, c'est... Cette guerre... Non, pour des gens, ce sont les Occidentaux qui nous divisent. Mais pourquoi les Occidentaux nous divisent ? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous diviser. Pourquoi ? Parce que nous avons des faiblesses en nous. Si nous portons des faiblesses, ils vont profiter de ça pour nous diviser comme ça et pour pouvoir prendre notre dessus. Quelqu'un l'a dit, je ne sais pas, un économiste qui dit si le jour que l'Afrique va devenir États-Unis de l'Afrique en un seul pays, on serait peut-être premier ou bien deuxième puissance du monde parce que nous aurons tout réuni ensemble et on serait plus fort. Aujourd'hui, je ne comprends pas de façon plus simple que ce que le Rwanda fait à la RDC. C'est ça la vérité. Il y a, je ne sais pas, une rébellion qui sévit, M23, qui est sur ton territoire, qui de temps en temps s'installe lorsque je veux les poursuivre. C'est des gens qui sont contre le pouvoir de Kinshasa. Et quand l'autre veut les attaquer, toi, tu leur donnes espace. Ils rentrent et tu me dis, moi, quand je poursuis, j'arrive chez toi à m'arrêter là, je te demande que faire pour que mes ennemis... Cette violation voulait dire injustifiée. C'est une violation bien justifiée. Il faut que le Rwanda arrête de déranger la RDC sur son territoire. D'ailleurs, même si le Rwanda qui viole le principe de dégrité territoriale parce que donner de l'espace à des rebelles, c'est là-bas qu'ils se forment, c'est là-bas qu'ils trouvent les armes venir déstabiliser notre pays, non, ce n'est pas bien et ça ne fait pas l'honneur à l'Afrique et en tant qu'Africain aujourd'hui, ça fait deux, trois fois que je me prononce sur cette question. Comment les choses évoluent avec l'arrivée d'une mission de l'Afrique centrale et tout. D'abord, c'est l'Angola avec son président Joao Lorenzo. Si la situation n'évolue pas, c'est que le Rwanda ne veut pas la paix dans cette région parce que c'est la seule personne, le seul pays qui peut amener la paix au niveau de cette région c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui peut mettre fin à cette guerre et le président Kagame qui est en train de faire du bon travail au niveau du Rwanda. Il faut qu'il découvre, il démontre son état panafricain que toute l'Afrique puisse être en paix grâce à lui parce que c'est lui qui alimente cette rébellion. Il faut que ça s'arrête et finir avec cette guerre parce que c'est les civils qui paient le prix et en souffrent plus. Ce n'est pas bien. C'est vrai qu'on veut parler plus de la violation de l'espace aérien du Rwanda, Louis Kamako, mais entendre notre cher ami Dominique Lacmon, pour lui, c'est le Rwanda qui serait derrière les rebelles du 23 mars, sauf que Kigali dit le contraire. Non, je ne sais pas pourquoi vous utilisez encore le conditionnel parce que plusieurs rapports des Nations Unies l'ont prouvé. Vous comptez sur les rapports aujourd'hui. Vous comptez sur les rapports aujourd'hui. Vous allez me faire, vous allez me ressentir justement cette intervention. Le rapport me disait est-ce que je reconnais les rapports ? Les rapports de l'ONU. Voilà, allez-y. Bon, je vous laisse. Les rapports, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout perdre en noir. Il y a une part de vérité dans ce qu'il est dit. Et quand un rapport, devant un rapport, nous avons aussi nos centres d'analyse. Quand vous analysez, vous vous rendez compte que cet rapport-là, au moins, il est objectif et celui-ci, il est subjectif. Quand vous prenez ce qui se passe à l'Inde-Congo et quand vous voyez les rapports qui sont produits, c'est-à-dire que ce n'était pas le premier rapport. J'ai dit beaucoup de rapports accusent aujourd'hui le Rwanda derrière ces massacres-là. Donc, c'est pour ça que je suis un peu pour ce que disait Dominique quand il pense que c'est une violation justifiée. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les Congolais aussi se défendent. Il va falloir qu'ils aillent au front. Il va falloir qu'ils réagissent, qu'ils montrent aux Rwandais de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, mais vous me permettez, peu importe ce qu'on dit, ça dit que l'histoire de l'Afrique refuse de s'écrire sans les Occidentaux. Dans cette crise-là, dans cette guerre EDC au Rwanda... Donc, vous confirmez qu'il y a des gens derrière. Voilà, il y a des gens derrière. Il y a une puissance occidentale derrière qui soutient justement un État contre un autre. Vous avez vu, il s'est dit que ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit quand vous voyez l'Organisation internationale de la francophonie nommée la secrétaire générale de Rwandaise. Voilà, c'est dit que... Faisons juste des analyses. Donc, c'est la France ? Mais la francophonie, ce n'est pas la France. Oui, la francophonie, c'est pour les pays qui ont un bataille la langue française. Oui, ça ne veut pas dire que c'est la France. Le Rwanda, c'est l'anglais. Non, justement, le Rwanda a adhéré à la francophonie. Voilà, le Rwanda a adhéré à la France. C'est comme ça, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des, entre guillemets, des anomalies. C'est aujourd'hui. Non, pourquoi anomalies ? C'est comme le togoé, c'est pas anomalie. La France a fait une sortie et a demandé au président... Nous sommes à une époque qu'on veut tordre le cou à tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on fait le contraire du normal. On fait le contraire de ce qu'on a fait. Est-ce que vous voyez ? Vous prenez par exemple un pays comme le Maroc qui veut être membre de la CDAO. Mais la CDAO, comment est-ce qu'on le définit ? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Là, c'est le Maroc n'est pas un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et d'abord, eux-mêmes ne se considèrent pas comme des Africains. Ça, c'est notre débat. Non, ça, c'est des rumeurs. Mais ils ont joué en tant que pays africains la dernière fois. On a eu des déclarations qui le montrent à plusieurs reprises. Ce n'est pas des déclarations du trône du Maroc. Et on voit comment est-ce qu'ils traînent nos frères du Maroc qui obtiennent des bourses et qu'ils étudient là-bas chez eux. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc, sur vôles justifiées. Violations justifiées. Violations justifiées. Il faut que la RDC aussi montre les muscles. La France, elle est présente dans le dossier. Elle soutient l'État. On a vu la France qui a demandé au président Paul Kagame du Rwanda de retirer ses troupes au bien de ne plus apporter son soutien au M23 finalement. Vous voulez dire que la France joue au double jeu ? Non, mais je ne dis pas que la France... Jusque-là, je ne t'ai pas dit de quel côté se trouve la France. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que la France, en réalité, c'est un stratège fin. Et donc, elle est en train de jouer, je suis ça. Ce n'est pas pour rien qu'elle a, à un moment donné, elle a été coupée. Mais elle est à quel niveau, lui, Kamako ? Je te dis simplement que la France est du côté de la RDC dans ce dossier-là. C'est vrai qu'à un moment donné, elle a voulu couper l'herbe sous les pieds du Rwanda de la RDC en nommant Louise Michoua. Oui, la secrétaire générale de la francophonie. Mais le nom est long. Ce n'est pas la France qui a nomné, justement. Mais lui, c'est contradictoire. Ce n'est pas la France qui nomme la secrétaire générale. Finalement, ce que vous dites, aujourd'hui, on voit que, selon votre développement, ce n'est pas la France qui nomme la secrétaire générale. Selon la réalité, c'est le Rwanda qui occupe par le truchement du M23, la RDC. Donc, si la France est du côté de la RDC, la France ne fait rien. Ce n'est pas la France qui attaque. Ou bien, je ne comprends pas ce que vous... Non, mais la France n'attaque pas. Mais dans le dossier, on voit... C'est-à-dire qu'on est tous... Bon, en fait, moi, je trouve que le Rwanda en est pour quelque chose, pour les massacres en aide des Congos. Oui, ça, c'est en l'essai. Vous voulez comprendre ce que vous voulez dire par rapport à la France ? Voilà, par rapport à la France. Moi, je n'ai pas encore compris. Pourquoi est-ce que cette portion de territoire congolais constitue une source de conflit entre le Rwanda et la RDC ? C'est justement parce que c'est une zone très riche. Aujourd'hui, si la France se met du côté de la RDC et que si la bataille est gagnée, ce sera du 50-50. Donc, la France vient alors, selon ton développement, comme soutien à la République démocratique du Congo ? Pour que la RDC gagne justement entre guillemets cette bataille pour qu'après, le gâteau soit partagé entre les deux. Voilà. Donc, la France, là, vise son intérêt sur lui, Kamako. Et comme d'habitude. Alors, oui, vous, on parle plus de la relation. D'abord, je pense que j'ai honte. J'ai honte quand la RDC et le Rwanda font cette guerre de la préhistoire. Ça n'a pas de sens. On est membre de l'Union africaine. S'il y a des conflits, on peut essayer de régler ça au niveau de l'Union africaine. Je n'ai pas compris aussi quand on me dit que la violation est légale. Vous me permettez, on va parler de cette violation, mais on va respecter également les choses. On marque la pause, la petite pause. Elle s'impose et on revient après pour la suite. On va un peu parler de cette violation et puis en profiter pour parler également du pays, de votre pays. Emmanuel Vivian Tomy. Le Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada